La rencontre avec Alexandreau s'est faite par un moyen des tournées, en fait, par une tierce personne, ou plus exactement de deux autres personnes, qui sont Bruno Le Cygne et Philippe Oury, qui sont deux éditeurs aussi nos amis d'associés, qui nous ont mis en relation autour de ce manuscrit qu'Alexandreau avait écrit il y a une dizaine d'années pour le mime Marceau. Voilà, ma volonté, on m'avait proposé il y a déjà bien longtemps de me mettre en relation pour provoquer nos rencontres et voir si j'avais la possibilité de faire quelque chose ensemble. Et puis, j'avais plein de projets que je voulais réaliser, donc mon parcours m'a un petit peu éloigné pendant un temps et là, justement, j'avais, on en parlait tout à l'heure par rapport aux différentes possibilités, le fait de travailler seul avec un scénariste, tout ça. J'avais l'envie de travailler avec quelqu'un et sur un scénario de quelqu'un d'autre et de me décharger de cette tâche. Et j'ai, je suis revenu en rappelant à Philippe Horry donc cette possibilité et cette éventualité. Et voilà, donc on a mis des choses en place pour savoir si c'était possible. Or, à ce moment-là, Alexandreau était complètement débordé sur différents projets qui se lançaient à ce moment-là et donc il avait une charge de travail énorme et ne souhaitait pas se mettre sur un projet nouveau avec un dessinateur nouveau, ce qui complique encore plus les choses. Bruno Le Signe s'est rappelé d'un texte qui existait, qu'Alexandreau y avait soumis bien des années auparavant. Donc ce fameux manuscrit Pietro Lino qui était destiné à l'origine au théâtre de Mime et a voulu me le faire lire, m'a proposé de me le faire lire pour savoir si ça pouvait m'intéresser éventuellement, d'en faire une adaptation. Et il a eu beaucoup de mal à le retrouver en fait. Donc il l'a cherché pendant longtemps, puis on a fini par abandonner l'idée de pouvoir le retrouver un jour. Et c'est au moment où je m'apprêtais à travailler sur d'autres choses et à me lancer dans d'autres projets et dans d'autres directions. Ce manuscrit est réapparu. Donc voilà, j'ai lu ce texte et immédiatement parce que j'y ai trouvé toutes les choses, tous les éléments qui me poussent et qui me donnent envie de raconter des histoires. Je savais qu'ils avaient travaillé ensemble il y a longtemps. C'était Alexandreau qui avait écrit le sketch de la cage, la cage de verre, qui a été repris par tous les lignes de la planète pour Marceau. Et je savais que toute cette histoire lui était destinée quand je l'ai lue. La seule tristesse qui est liée à l'élaboration de cette histoire, c'est le fait qu'Alexandreau l'a rencontré parce qu'il a travaillé longtemps avec Marceau. Mais non, je n'aurais jamais l'occasion de le rencontrer. C'est triste. On avait reproché avec Alexandreau d'aller le voir. On a déclaré qu'on était prêt et il se réjouissait je crois, d'après ce qu'il m'a dit, de se voir en personnage de bande dessinée. Et cette idée, ça lui plaisait bien. L'idée de travailler avec Alexandre Jodorowsky, je pense que pour n'importe quel dessinateur, ça représente quelque chose. Je ne peux pas dire que ça n'a pas joué sur mon envie de découvrir cette histoire, dont on parlait et tout ça, mais j'aurais été très déçu. Je pense que je n'aurais pas accepté de faire quelque chose qui ne correspondait pas. Et j'aurais été déçu, je pense, parce que l'envie était là, bien évidemment. J'aurais été déçu de voir découvrir un texte qui était dessiné à quelqu'un d'autre. Alors quand j'ai lu Pietrolino, il apparaît comme une évidence que ce texte était dessiné, il avait été écrit pour moi. J'ai retrouvé tous les éléments, même des choses très curieuses, comme le personnage de Louis Marceau, ne serait-ce que lui, dont je m'étais déjà inspiré dans un album que j'avais écrit. À la lecture du script, il y avait, comme pour le pièce de théâtre, sur la page titre, les noms des personnages, et puis les descriptions de Pietrolino. La description de Pietrolino était barrée. Il y avait un nom qui était barré en dessous, donc indiscrètement. J'ai regardé ce qu'il pouvait y avoir par transparence en dessous, et j'ai découvert que c'était dessiné au Louis Marceau, c'est comme ça que je l'ai su. Alexandre Vaud m'a laissé une totale liberté sur la manière d'adapter cette histoire. Il faut savoir que c'est un texte, la base sur laquelle j'ai travaillé, c'est un texte qui est très court, c'est un texte qui doit faire neuf pages d'actylographiées, dont j'ai tiré une fois 46 pages de bande dessinée. Mais c'est un texte qui est extrêmement complet. Mon rôle et la difficulté a été d'essayer de préserver toute la qualité de ce texte, et l'essence même de l'histoire. J'ai assez peu, j'ai fait une adaptation, il y a un vrai travail d'adaptation, ne serait-ce que sur l'écriture des dialogues, puisque c'était destiné aux mimes, il n'y avait pas du tout de dialogue, mais cette histoire m'était racontée à travers ce texte, et j'ai justement joué l'astuce pour essayer de me rapprocher le plus possible en créant une voix off avec un personnage secondaire qui était très discret dans l'histoire initiale, et en faisant le narrateur de l'histoire par exemple avec une voix off, donc qui devient très présente au cours du récit, et où je n'ai pas hésité une seconde à reprendre parfois la manière et les mots d'Alexandro qu'il utilisait pour mettre en place son histoire. Voilà, donc j'ai fait un vrai gros travail d'adaptation, mais dans le seul but de préserver au maximum l'intégrité de cette histoire. Et en plus soutenu vraiment de manière très positive par Alexandro, qui m'a tout à fait fait confiance, et même peut-être parfois plus que je me faisais confiance moi-même, sur certains points où j'étais en doute et où il refusait de s'impliquer, en m'imposant le fait de trouver la solution par moi-même, et dès que je sentais que cette confiance était là, je finissais par trouver les solutions, et c'est une histoire dans laquelle je me suis pleinement retrouvé en fait, avec mes intentions et toutes les choses qui me donnent envie de rapporter les histoires.